Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur Breath of Fire 1 On s'attaque au boss Fleur X ou Flower X en anglais 2900 PV soit 100 de plus que le boss précédent 250 de puissance d'attaque, c'est un petit peu plus élevé quand même Et là ça va un petit peu taper, 3200 points d'expérience en fin de combat et 3000 PO On va s'attaquer à ce boss avec Ox, Carn et Nina et Ryu Je crois que je n'ai oublié personne Enfin voilà, en tout cas vous allez voir qu'ici on a une belle équipe et on n'a pas bleu Donc du coup il n'y a aucun personnage en retrait, c'est parfait Donc regardez bien vos AP avec Nina pour voir que vous avez assez d'AP pour soigner Tout le monde doit être full life avant de commencer le combat, c'est le meilleur moyen de bien commencer Vous avancez donc dans le labo, il faut avoir avancé un petit peu dans l'histoire pour affronter ce boss Je rappelle 2900 PV avec Ryu vous allez pouvoir vous transformer en dragon éclair Heureusement que je vous ai dit de vérifier vos AP avant de commencer ce combat Vous pouvez également l'attaquer en physique, on va comparer les deux si vous le souhaitez Ce sera plus sympathique, on va attaquer avec Shin et avec Ox qui est le personnage qui tape le moins fort Je vais me permettre d'utiliser un petit gland sur Ryu On va ensuite augmenter l'attaque de Shin, ce qui va permettre de faire un maximum de dégâts pendant le tour suivant Vous voyez que Nina n'a même pas tous ses HP, je pars vraiment dans ce combat à l'arrache alors que j'essaye de vous donner des conseils C'est tonteux de ma part, heureusement ce boss est vraiment très peu puissant Ici regardez, on a tout simplement Donc là je sais même plus à combien j'ai tapé, je crois que j'ai tapé à 180 avec Ryu, on va essayer dragon éclair Ici pour faire un petit peu plus de dégâts, avec Shin on va tout simplement continuer d'attaquer Ici vous pouvez attaquer avec Ox et vous allez simplement guérir le poison Vous allez voir que le boss balance très très souvent l'altération d'état poison Ce qui vous permet de gagner du temps en fait, vraiment dans ce combat Parce qu'une simple altération d'état même sans dégâts, une simple magie et le tour est joué Il y a quand même quelques attaques physiques qui comme vous pouvez le constater font quelques dégâts relativement notables Donc soyez assez vigilants là dessus Un petit soin d'eux si nécessaire, une petite augmentation de l'attaque si vous avez un tour de livre Sinon vous utilisez Vigueur X pour augmenter la défense d'un petit peu tout le groupe Ce qui sera très pratique pour éviter de prendre trop de points de dégâts On tape à 240 quand même avec notre cher Shin 450 en coup critique avec le dragon, la deuxième forme de Ryu Ça fait très très mal, là vraiment ça rigole pas Donc ici on continue, vous avez une petite augmentation de l'attaque qui peut être relativement sympathique Sur Ox par exemple si celui-ci est en bonne santé pour pouvoir attaquer Vous avez ici 218 points d'attaque avec Ryu un petit 225 Donc on fait plus de dégâts que conventionnellement Donc ici malgré le compte de Ox, vous voyez que ça n'empoisonne pas le boss Donc voilà, petit deuxième tour vu que second souffle Ici on continue notre attaque et on va simplement soigner avec Ryu Donc vous voyez à chaque fois qu'elle vous met l'altération d'état poison, elle perd un tour Ce qui vous permet d'être un petit peu plus safe pendant ce combat Juste attention aux coûts critiques et aux coûts physiques du boss qui peuvent faire un petit peu plus mal On se fait 3850 points d'expérience et 3609 PO contre la Solus qui nous propose 3200 points d'expérience et 3000 PO On n'est pas loin mais c'est pas encore ça Ox atteint le niveau 21 mesdames et messieurs, quel grand plaisir Et donc c'est la fin de ce petit boss Si vous avez des questions ou autres à propos de celui-ci, vous n'hésitez pas à m'en faire part Des stratégies différentes, vous n'hésitez pas Ce sera avec honneur que j'écouterai tout ça Je vous avoue que Breath of Fire n'est pas ultra chargé en informations sur les boss Parce que certains RPG utilisent beaucoup le principe élémentaire Voilà par exemple ici c'est un boss de type plante J'aurais très bien pu utiliser les magies de feu qui feront plus de dégâts Ici ce n'est pas le cas Donc du coup on utilise simplement tout ce qui est le plus puissant En l'occurrence j'ai l'impression que ce qui fait le plus de dégâts Tout ennemi confondu c'est l'éclair Tout ce qui est d'éléments éclairs ça a l'air de faire beaucoup plus mal En tout cas c'est la fin de cette petite vidéo Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo de boss sur Breath of Fire Allez salut !